Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Des foulards rouges au massacre d'Ouvéa et jusqu'aux accords de Nouméa, l'indépendantisme canaque, il en est ainsi dans l'actualité, parfois à certaines périodes. Elles sont marquées par des noms et des mots qui reviennent sans cesse. C'était le cas en France, au milieu des années 1980. 1980, Caldoche, Canaque, Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, le RPCR et le FLNKS, la grotte d'Ouvéa et les accords de Matignon. Suivre les journaux jour après jour depuis la métropole ne permettait pas souvent de tout comprendre. Cet enchaînement d'événements et surtout les enjeux qui, eux, s'inscrivent sur le temps long. Canaqui, Nouvelle-Calédonie, grand besoin d'histoire pour saisir la nature, la portée, l'ampleur du mouvement indépendantiste. L'indépendance, où es-tu ? Peuple canaque, fais-tu ? Que va mourir debout ? Que de vivre à genoux ? Que va mourir debout ? Que de vivre à genoux ? Isabelle Leblig, bonjour. Bonjour. Avec cette chanson en 1998, nous sommes à un moment de l'histoire de l'indépendantisme canaque. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche et mérite au CNRS. Peut-on dire d'ailleurs que l'idée même d'indépendantisme est née avec la colonisation ? Ce n'est pas un mouvement qui apparaît soudain, plus tard. Il y a une lutte continue. On a évoqué déjà la guerre d'Ataille en 1878. Oui, comme le disent quand même les canaques, depuis le début de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie, ils sont en mouvement pour faire reconnaître leurs droits et leur volonté depuis les années 60, depuis qu'ils ont acquis la citoyenneté française, parce qu'avant ils n'étaient qu'indigènes et sujets de la République, de faire monter leur revendication d'indépendance et pouvoir diriger leur pays avec les peuples qui l'habitent aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas eux seuls. Oui, ce statut de l'indigénat, terrible statut de l'indigénat à la fin du 19e siècle. Christine Demer, bonjour. Bonjour. Anthropologue, chargée de recherche au CNRS, c'est le centre Norbert Elias à Marseille. Dites-nous, quand on parle du statut des canaques, c'est vrai qu'il y a un avant et un après Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas tant la Seconde Guerre mondiale qui compte, c'est vraiment le lendemain. C'est la fin de l'indigénat, effectivement. La fin de l'indigénat, ça change quoi ? À ce moment-là, les canaques, progressivement, vont acquérir le droit de vote. Ils vont pouvoir circuler librement, commencer à travailler. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui constitue le régime spécial de l'indigénat qui va tomber, mais c'est un processus assez long qui, d'abord, va reposer sur les associations missionnaires qui vont gérer, si vous voulez, l'accession à la citoyenneté, qui ensuite vont se regrouper et former l'Union calédonienne dans les années 50. Et à partir de là, les canaques ne seront pas encore dans une dynamique indépendantiste, mais plutôt dans une logique de participation à la vie politique. Et puis, il ne faut pas regarder uniquement la Nouvelle-Calédonie pour comprendre cette histoire-là. Vous venez de citer les années 1950. On connaît bien ces grands mouvements d'indépendance partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Ça conduit, au début des années 1960, aux indépendances. Comment s'inscrit Isabelle Le Bic, dites-nous, la Nouvelle-Calédonie ? Les canaques, comment ils regardent tout ça ? Alors, à l'époque du référendum pour l'indépendance des territoires africains, enfin, non autonomes de la France, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester dans la France à l'époque. Parce que, comme vient de l'expliquer Christine, la sortie de l'indigénat et l'entrée dans la citoyenneté française avec tous les droits qui lui sont liés, dont le droit de vote, a fait que c'était au début sous la tutelle des missionnaires et que, par conséquent, c'était aussi le moment où l'U.C. était très mélangé avec ce qu'on appelle les petits colons en Calédonie et les canaques et toutes les ethnies qui composaient le territoire à cette époque. Et du coup, ils se sont prononcés pour rester dans la France à cette époque-là. Ce qui n'a pas duré, puisque dès les années 1970, les premières revendications d'indépendance ont monté avec un certain nombre de groupes qui n'étaient pas de l'U.C. Oui, en fait, la bascule s'opère au moment du boum du nickel entre 68 et 72 où, sur une population de 100 000 personnes, on voit arriver 30 000 personnes, notamment des métropolitains. Donc, il y a une contestation qui monte, qui associe des caldoches, en fait, qui se sentent menacés par l'arrivée de ces métropolitains qui vont occuper des postes plus élevés. Et les canaques, qui, eux, seront plutôt impactés par la récession après 72. Et c'est la variable d'ajustement qui retourne en tribu, comme on dit. Et en fait, ça, c'est vraiment le moment de bascule. Mais c'est aussi lié à une forme de politisation en métropole des premiers étudiants qui, pour la première fois, entre canaques et caldoches, ont l'occasion de se parler et qui vont, ensemble, s'intéresser au mouvement des coloniaux, précisément, lire Fanon, Mémi, etc. Et qui vont aussi être plus ou moins impactés par mai 68. Bien sûr, avec ces échanges, ces transferts de connaissances, ne serait-ce que cela, et puis de réflexions, on peut juste préciser qui sont les acteurs de cette histoire qui nous intéresse, les canaques. Nous voyons bien les caldoches. Alors, les caldoches, on appelle les caldoches, en Calédonie, les descendants des premières populations installées en Calédonie, que ce soit par le bagne, des placements forcés, ou que ce soit par la migration libre, les colons feuillets, notamment. Et donc, ceux qui ont fait le choix de rester en Calédonie, la plupart d'ailleurs, parce que le voyage à l'époque pour retourner en métropole était quand même extrêmement compliqué, plusieurs mois de mer dans des conditions assez déplorables, et donc, ils se sont installés sur place, ils ont fait leur vie là-bas, et c'est cela qu'on appelle les descendants, les caldoches, tous ces descendants de premiers colons installés sur le territoire de façon libre ou contrainte par le bagne. Et ce sont aussi ceux-là que le peuple canaques a appelé à l'époque, en 83, à Naville-les-Roches, les victimes de l'histoire. Et oui, les victimes de l'histoire, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le choix d'arriver ici pour beaucoup, ils sont descendants de ces colons, colons déportés, colons qui étaient venus volontairement. Mais on le voit bien, dans les années 1960, quand la France perd peu à peu ses colonies, la Nouvelle-Calédonie fait le choix de rester, évidemment, pour le pouvoir en place. C'est le pouvoir gaullien, alors c'est nickel. À 20 000 kilomètres de Paris, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, voici la baie de Thiau. Nous sommes au pied de la plus importante mine de nickel du monde. Les ressources de ce plateau de Thiau, à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, ont été découvertes en 1863. Exploitées par la société française le nickel depuis 1881, ces mines représentent aujourd'hui encore la principale richesse de la Nouvelle-Calédonie. Le nickel présenté en 1966 sur l'ORTF. Le nickel, c'est vrai, ce sont les pièces de monnaie souvent par le passé, c'était ça, le nickel. Ça représente quoi, le nickel ? Alors, bien sûr, nous réfléchissons au mouvement indépendantiste canaque. Pourquoi le nickel, ici, est un enjeu important ? Alors, au début du mouvement nationaliste, il ne l'était pas. En fait, la revendication a été portée sur les terres, puisque les canaques avaient été mis en réserve. Et la question, c'était récupérer les terres spoliées, ça c'est vraiment les origines du mouvement, avec les foulards rouges, et puis ensuite le palica. Mais à partir du moment où les accords vont être négociés en 88, c'est à ce moment-là que l'enjeu du nickel devient important, puisque la question, c'est celle du développement des territoires canaques. Et donc, l'enjeu économique commence à prendre une place qu'il n'avait pas jusque-là dans le nationalisme. Et puis, vous l'avez dit, ce boom du nickel au début des années 1970 fait venir beaucoup de monde. Donc, ça rompt les équilibres. Oui, d'autant plus qu'il y a eu la directive du Premier ministre de l'époque, Monsieur Messmer, qui écrivait clairement que le seul moyen de contrecarrer la revendication d'indépendance en Calédonie, définitivement, était de faire un apport massif de populations blanches en Calédonie. Ce qu'on a appelé faire du blanc. Et c'est ce qui a commencé à noyer les canaques dans le corps électoral aussi, parce que jusque-là, les canaques étaient majoritaires dans le corps électoral. C'est pour ça aussi que l'U.C. était majoritaire dans les élections avec le premier député canaques, Roque Pidgeot, qui était là à l'Assemblée nationale à l'époque. Et le fait de rompre ces équilibres a minorisé la population canaques, puisqu'on a eu plusieurs vagues de migrations successives qui ont commencé avec le nickel, mais qui se sont poursuivies après. Oui, qui se sont poursuivies avec toujours cette question de la richesse d'un territoire et puis aussi de la propriété foncière. On voit bien que c'est au cœur du problème. Pour l'indépendantisme, c'est l'organisation des mouvements qui peuvent nous intéresser. Vous avez évoqué, Christine Demer, les foulards rouges, qui sont-ils ? Les foulards rouges, c'est autour de Nidoch-Lesseline, qui est un grand chef de l'île de Marais, qui a été étudiant en sociologie justement dans les années 60 à Paris, qui a milité avec ces autonomistes blancs que j'évoquais tout à l'heure, et qui en revenant en Calédonie a lancé ce mouvement avec bien d'autres quand même, notamment Déoué Gorodé, qui est une figure aussi du nationalisme, qui a milité aux foulards rouges et avant de former le groupe 78 sur la Grande Terre. Les foulards rouges, c'est essentiellement des militants des îles loyautées, qui sont les premiers à avoir tagué dans Nouméa pour dénoncer le colonialisme, et se sont retrouvés emprisonnés, et suite à l'emprisonnement de cette figure, Neslin, qui était déjà intronisée grand chef en 73, il y a eu un soulèvement et une prise de conscience aussi que les choses ne pouvaient plus perdurer, et donc le Réveil Kanak, qui est le bulletin édité par les foulards rouges, est le moment fondateur, si on veut, du nationalisme. Et il y a ce groupe 78, ça sent la référence historique, ça ? Oui, le groupe 78, c'était justement avec Déoué Gorodé et d'autres militants de la Grande Terre de Nouvelle-Caïdonie, donc pas les îles loyautées d'où était originaire Neslin, qui ont fondé justement ce mouvement, et dont le journal s'appelait Andimando, qui veut dire Ampachi, aussi la monnaie et le souffle. Donc ce sont vraiment des références à l'identité kanak et à l'indépendance. C'est-à-dire que Ninoch Neslin avait été arrêté à l'époque avec Déoué Gorodé et Lipoingoun, parce qu'ils avaient aussi diffusé des tracts en langue kanak. Et donc ça, c'était le suprême outrage qu'on pouvait faire, de mettre sur la place publique des revendications à langue kanak. Bah oui, parce que faire un clin d'œil à la révolution d'Ataï en 1878, à cette guerre-là, c'était évidemment une vraie provocation. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui est important dans l'initiative des Foulas Rouges et du Réveil Kanak, c'était de commencer à mettre en place une réflexion sur l'identité, qu'on voit dans les articles qui sont publiés. Et c'est vrai que Ninoch Neslin était très proactif de ce côté-là. Mais il avait aussi un discours, il était soucieux avec le partage de la réflexion sur la recolonisation par la France, d'avoir un raisonnement aussi d'analyse des rapports sociaux en termes de classe. Donc c'était une double lecture du mouvement colonial. Oui, parce qu'on oublie souvent dans tous ces mouvements indépendantistes, alors pas seulement en Nouvelle-Calédonie, c'est partout dans le monde, il y a aussi de la politique, il y a du marxisme qui se mêle à toutes ces réflexions. Oui, surtout au début du Palika, ils avaient le marxisme scientifique comme ils l'appelaient. Oui, mais c'était, comment dire, ces jeunes ont été formés, c'était les premiers étudiants qui venaient en France, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que le premier bachelier canard qui est sorti dans les années 50, 50, 60, parce qu'avant ils n'avaient pas le droit à l'école publique, tant qu'ils étaient sujets de la République, ils n'avaient que l'école des pasteurs ou des missionnaires catholiques. Donc l'entrée dans le système scolaire dit républicain s'est passée après l'élevée de l'indigénat. Les premiers bacheliers sont sortis tardivement, les premiers étudiants aussi qui sont sortis du territoire pour venir faire des études en France. Et donc, comme ils sont arrivés à l'époque, ils étaient là au moment de mai 68, c'est vrai que ça a fait toute une formation politique accélérée, je dirais, sur la révolution, le marxisme, etc. Et qu'ils ont aussi utilisé dans leurs réflexions en Nouvelle-Calédonie. Le Palika, c'est ce mouvement qui naît de la fusion du groupe de 1878 et des Foulas Rouges. Là, on est au milieu des années 1970, on est en 1975. 76, le Palika. 76, le Palika. Il avait déjà pris, justement, un an avant position pour l'indépendance. C'est le premier qui a pris position pour l'indépendance, en fait. Ah oui, voilà, de manière très claire. C'est important d'avoir un mouvement structuré qui porte un message, mais on l'entend bien ici, la culture est vraiment au cœur de toute cette réflexion-là. On ne parle pas de l'Utarmé dans ce qu'on évoque là, maintenant. Oui, la culture était très importante parce que c'est la base de ce qu'est la société kanak. kanak et tout ce mouvement de revendication se base aussi sur la société kanak qui a été méprisée par l'État français pendant plus de 100 ans de colonisation. Mais en fait, il me semble que dans tout mouvement nationaliste décolonial, la question de la reconnaissance, dans la question de la justice sociale, c'est d'abord la reconnaissance. Donc, effectivement, pallier les problématiques de déni culturel, mais c'est aussi, dans la reconnaissance, une idée d'accession au pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une réflexion sur l'identité, la revalorisation de soi. Il y a une dimension très forte. Pochibau disait très bien l'identité culturelle. Derrière, la question de la reprise en main des institutions n'est pas loin. Oui, parce que c'est ça, tout va de pair. En fait, on ne peut pas séparer ces différents mouvements avec quand même cette idée de l'identité, de la culture. On l'évoque, la langue, la manière de se reconnaître, mais aussi l'histoire. Nous sommes à la bifurcation principale du jardin d'acclimatation. Et il faut imaginer, à cette époque, en 1931, un poteau de bois sur lequel se trouvaient deux inscriptions, une sur la gauche indiquant crocodile, l'autre à droite indiquant cannibale. On leur demandait à ces malheureux canaques de simuler l'acte du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on leur faisait pousser des cris guturaux, on leur faisait éventuellement faire des gesticulations plus ou moins désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leur cou des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les cannibaliser. L'ensemble était parfaitement réglé parce qu'il y avait un metteur en scène du Châtelet qui avait lui-même organisé les sénètes. L'édit de sénètes était prévu dans un programme qui était distribué à l'entrée et qui s'intitulait tout naturellement « Les cannibales ». Joël Dauphine est l'historien en 2008 sur France Culture au Jardin d'acclimatation en 1931. J'évoque ça parce qu'il y a des effets générationnels et c'est très important. On parle de ces années 1970 et si on prend des gens qui sont des grands noms de ce mouvement comme Jean-Marie Zubahou, il est né dans les années 1930. Tout ça, ça veut dire qu'il le porte en eux, cette histoire-là ? Oui, il le porte en eux d'autant plus que dans sa famille, Jean-Marie Zubahou, ses grands-parents, ses parents ont connu les révoltes canaques, les ont subies, il y a eu des morts. Donc c'est quelque chose qu'il porte vraiment en lui et comme nombre de canaques de la Grande Terre il porte en eux toutes les conséquences des représailles contre les deux grandes révoltes de 1978 avec Attaï et avec le chef Noël en 1917. Oui, parce que cette histoire est aussi une histoire de lutte. Quand se mettent en place tous ces mouvements, on l'a dit, fin des années 1960 et puis 1976 pour le Palika, est-ce qu'il y a l'idée que la lutte armée est possible ? Est-ce qu'il y a la volonté de dire on va peut-être prendre les armes pour obtenir l'indépendance ? Pour moi non. Pour moi non parce que le peuple canaques a toujours été un peuple, enfin pas toujours, mais est un peuple qui était pacifique dans ses revendications. Parce que même si on prend les événements de novembre 1984, il y a eu des gestes symboliques très forts. Quand Éloi Machoro a brisé l'urne pour signifier qu'il refusait le vote, c'est un geste fort, mais ça ne faisait de mal à personne. Même les barrages de 1984 étaient des barrages dans l'intérieur de la Grande Terre, qui étaient des barrages qui empêchaient la circulation, qui filtraient les allées et venues. Mais on ne peut pas dire que ce soit des barrages où il y a eu beaucoup de violence. Oui, de la négociation en fait. Oui, en fait, ce qui différenciait par exemple l'Union calédonienne qui a pris fête et cause pour l'indépendance en 1977 et qui d'ailleurs à ce moment-là s'est vidé un peu de sa composante blanche, la question de militer dans les institutions ou militer sur le terrain, comme le disait Palika, c'était un peu ça qui était en jeu dans les deux parties. Et sur le terrain, ça voulait dire occuper des terres, revendiquer des terres, manifester, se faire entendre autrement que par la voie démocratique. Mais ce n'était pas forcément recourir à la violence armée. Et puis, pourquoi pas des référendums ? Dans les années 1980, il en est question. En 1987, il est question d'un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais alors là, c'est le référendum du fameux docteur Ponce, comme on dit. Oui, c'est-à-dire qu'il a imposé un référendum sans tenir compte des revendications des indépendantistes canaques, en mettant tout le corps électoral dans la balance. Et de toute façon, ce référendum, les indépendantistes n'y ont pas participé à l'époque, puisque c'était un peu comme le troisième référendum qu'on a vécu dernièrement avec M. Macron. Je pense que pour comprendre cette question de référendum, il faut revenir justement à Nainville-les-Roches, en 1983, qui est la première rencontre entre les indépendantistes, les loyalistes et l'État, à Nainville-les-Roches. Et c'est la première fois que les indépendantistes viennent et revendiquent l'indépendance en demandant qu'elle soit organisée. L'État, à ce moment-là, refuse, et il est discuté avec qui, quelle sera la population intéressée, et c'est là que les canaques évoquent les victimes de l'histoire. Et ensuite, le moine qui organisait cette rencontre s'était engagé à préparer un statut d'autonomie transitoire vers l'indépendance. Et c'est dans cette dynamique-là qu'ont commencé à discuter les référendums avec cette question cruciale de savoir quel allait être le corps électoral concerné. Et oui, le corps électoral, on voit bien, et on en a déjà parlé ici. On voit combien c'est la grande question autour de l'idée de référendum. En 1987, au moment de ce référendum, Jean-Marie Djibahou prend la parole et c'est très clair. Journée de rassemblement du FLNKS à neuf jours du référendum. Dès le matin, Jean-Marie Djibahou avait donné le ton au cours d'une conférence de presse. Il ne faut pas oublier que les canaques sont là, ils seront toujours là, et ils vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Que vous soyez contents ou pas contents, mais pacifiquement, 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 nous serons là. Et il n'y aura pas de solution pour ce pays tant que la revendication canaque n'est pas prise en compte. Le 13 septembre, au soir, certains vont sabler le champagne. Le lendemain, nous serons là pour dire merde, et pour dire que nous sommes là et que nous serons toujours là, et chaque canaque naissant naîtra encore avec le droit à l'indépendance. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres ne remettra en cause. Oui, ce référendum de 1987, c'est une immense majorité pour rester dans la République française avec Jean-Marie Djibahou et le FLNKS, le FLNKS qui a été créé très peu de temps avant, en 1984. C'était quoi l'idée de ce mouvement, le FLNKS ? Parce que, pour comprendre, il ne faudrait pas penser, j'imagine, que tous les canaques sont d'accord pour avancer d'un même pas. Il doit y avoir des voix discordantes. Le FLNKS, comme son nom l'indique, c'est le Front de Libération Nationale Canaque Socialiste. C'est un front qui regroupe en fait ce qu'on appelle en Cahédonie les groupes de pression, le PALICA, l'UC. A l'époque, il y avait aussi le LKS, Libération Canaque Socialiste, Denis Deutsch-Nesslin. Toutes les tendances et aussi des associations, des syndicats. Il y avait le groupe des femmes canaques en lutte, par exemple, à la création du FLNKS. Il y avait aussi l'union syndicale des travailleurs canaques exploitées. Donc, c'est un front qui rassemble toutes les tendances en Calédonie qui s'expriment pour l'indépendance. Avec l'idée d'une action pacifique. On l'a entendu là, dans l'archive. Alors, précisément, le FLNKS, lui, s'est fondé pour rompre avec les institutions. En fait, avant le FLNKS, il y a eu un front indépendantiste en 1979. C'est celui-là qui était parti négocier à Naville-les-Roches. Mais en fait, c'est simplement l'Union calédienne qui est partie. Ce que le PALICA avait refusé d'aller discuter d'un statut d'autonomie. Et c'est voyant que, précisément, ces discussions au sein du front indépendantiste qui s'étaient créées, c'était une alliance pour des questions électorales. La possibilité d'accéder à l'Assemblée territoriale avait été empêchée par une réforme. Et c'est pour ça que le FLI s'était créé. Et donc, lui, il était dans une logique institutionnelle. Tandis que, précisément, le FLNKS était dans une logique de rupture de dialogue. Et c'est à ce moment-là que le PALICA a rejoint le tout nouveau front qui s'est créé en septembre 1984. En disant qu'on l'avait rejoint sur ses positions, sur sa manière d'envisager la lutte. Et le FLNKS s'est créé dans l'idée de conquérir le pouvoir. C'était la... Oui, mais de façon tout à fait pacifique. Et même si on revient... Quand on écoute Jean-Marie Chibaou, là, à l'instant, on est frappé par l'actualité de son propos par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ce qui s'est passé au troisième référendum fait pendant la période de Covid-19 et pendant la période de Doïkanak auquel les indépendantistes n'ont pas participé. On est vraiment frappé parce qu'en fait, c'est exactement ça. Les Canacs seront toujours là jusqu'à l'indépendance. Et en face, on met le discours de Macron le lendemain du référendum disant que la Calédonie a choisi dans sa grande majorité de rester française exactement comme le disait Jean-Marie Chibaou à l'époque. C'est-à-dire qu'en Calédonie, l'histoire se répète, balbutie tout le temps, tout le temps. On reproduit toujours les mêmes erreurs. C'est quelque chose quand même de frappant comment les responsables politiques français ne comprennent toujours pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Parce que M. Macron qui est allé faire un voyage en Calédonie éclair qui a coûté 120 000 euros à la République française pour annoncer « Ah oui, les jeunes n'ont pas d'espoir, il y a de l'inégalité, mais tout ça, on le sait depuis tellement longtemps, tout le monde le dit, mais il a fallu qu'il aille faire ce voyage éclair pour s'en rendre compte. » Et résultat, c'est quoi ? Mais rien, il continue. Il continue, il maintient sa loi et voilà. La situation reste la même avec vraiment une réflexion sur le FLNKS et le choix stratégique des indépendantistes. Quel est leur objectif ? Je vous le dis de manière un peu brutale, mais ils ne veulent pas dialoguer. Donc, comment ils veulent obtenir l'indépendance ? Quelle voie suivre ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas dialoguer, c'est qu'ils ne veulent pas dialoguer dans le contexte actuel tant que ce projet de loi constitutionnelle est maintenu. Mais même en France, on a beaucoup de voix aujourd'hui maintenant qui se sont prononcées sur l'ajourdement de ce projet de loi et du concret de Versailles. Ils veulent... C'est-à-dire que pour revenir à une situation de paix, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'un geste soit fait de la part de l'État français qui a allumé la mèche en fait en Calédonie. Parce que depuis l'automne dernier, les Canaques ont fait des grandes manifestations sur Nouméa, avec beaucoup de monde, 60 000 personnes au moins à la dernière, de façon tout à fait pacifique. En fait, je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas dialoguer. Avec l'État, la question a toujours été de dialoguer pour obtenir l'indépendance. En fait, c'est dans la question à l'interne, dans les rapports de pouvoir, qu'ils ont refusé à un moment donné de rester dans les institutions parce qu'ils sont noyés dans ces institutions étant minoritaires. Donc en fait, c'est à ce niveau-là que se fait la rupture. En disant, on n'obtiendra rien en étant dans ces institutions, on ne se fera pas écouter. Donc en fait, le dialogue, il est pour eux avec l'État. Et en fait, l'État a réussi à imposer la présence des loyalistes dans toutes les négociations, mais ce n'était pas le... Disons que le FNKS, au départ, n'avait pas souhaité que ça se passe comme ça. Pour lui, son interlocuteur, c'est l'État. Il veut décoloniser. Il veut s'autodéterminer. Et donc, la rupture du dialogue, elle se passe avec les loyalistes en face. Oui, parce que vraiment, dans ce mouvement indépendantiste qu'anaque, il y a des voix discordantes. En ce qui concerne mon mouvement, celui de M. Jean-Marie Thibault, il faut dire que M. Jean-Marie Thibault a choisi de lutter en dehors des institutions. Et nous, nous avons choisi de jouer le jeu des institutions. C'est la différence. La deuxième différence, c'est que nous avons un programme de gouvernement élu pas. Mais cela n'est pas important. Le plus important, c'est que M. Thibault veut maintenant négocier avec M. Pizani. Et ça, c'est très important. Il faudrait peut-être que le gouvernement français l'encourage dans cette voie et libère les prisonniers politiques pour faciliter les choses. Quant à M. Pizani, je dis qu'il semble que tout le monde veuille dialoguer maintenant. M. Pizani, M. Koué, M. Thibault également. Mais la difficulté, c'est que certains parlent de dialogue de Brest ou de la mutualité. D'autres, de la place Ballard. Et M. Pizani est à 2000 kilomètres d'ici. Maintenant, il faut passer au concret. Il faudrait s'asseoir autour d'une même table. Et surtout, ensemble et au même moment. C'est Nidoch Nesling qui s'exprime là en 1985. Lui, il est à la tête d'un autre mouvement, le mouvement Libération Kanak Socialiste. Dites-nous, Isabelle Leblik, au milieu de ces années 1980, et on le sait bien, on l'a en sous-texte parce que c'est une émission d'histoire et on connaît la suite des événements et on connaît le drame qui va arriver quelques années plus tard, ce massacre d'Ouvéa. Mais juste avant le massacre d'Ouvéa, c'est complexe à comprendre. Les voix sont différentes mais il y a comme un espoir. On voit qu'il y a l'idée que les choses progressent doucement. On ne connaît pas exactement quelles voix prendre mais ça progresse. Oui, ça progresse et d'autant plus si on fait référence à Edgar Pisani comme Nidoch l'a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand même, Edgar Pisani qui a été envoyé après les événements de novembre et décembre 1984 parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en décembre 1984, il y a eu l'embuscade de Jangen ou des métisses et des colons ont tué quand même dix frères, enfin dix personnes dont plusieurs frères de Jean-Marie Tchibahou lesquelles ont été en plus après acquittés ou non-lieu, je ne me rappelle plus le terme qui a été employé par la justice française mais bon. Malgré ça, Jean-Marie Tchibahou a appelé à lever les barrages et Edgar Pisani a été envoyé par l'État français pour discuter, pour négocier. Il a proposé le plan Pisani qui prévoyait une indépendance rapide, etc. une indépendance et sensation rapide et malheureusement ce plan n'a pas été poursuivi par l'État français qui nous a sorti un énième statut avec les régions qu'on a appelées à l'époque Fabius Pisani puisque ça avait été retoqué par le Premier ministre Fabius. Donc on est toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Avec, c'est vrai que ces mouvements indépendantistes, qu'il y en a quelque chose de très complexe, on le voit bien et c'est tout à fait normal. Dans le mouvement lui-même, il n'y a pas une voie seule, il y a plusieurs réflexions et puis surtout il y a cet État français. On peut le dire nettement, encore dans les années 1980, l'idée d'accorder l'indépendance et l'autonomie, là on était en 1984-85, ce n'est pas une évidence pour l'État en France. Vous me le confirmez ? Oui, en effet, en fait cette question de l'indépendance est sans cesse repoussée dans le statut le moine. C'est d'ailleurs ce qui a amené les Canaques dans la contestation, c'est qu'ils espéraient que ça intervienne beaucoup plus tôt donc la période transitoire ne leur convenait pas et ensuite on leur a parlé d'une indépendance qui interviendrait au bout de cinq ans et à ce moment-là il n'était pas possible pour les indépendantistes de reculer l'échéance où on était à la période des tops comme on les a appelés, l'U.C. disait l'indépendance pour 82, top 82, etc. Donc là, en fait, ce qui se passe à partir du moment où après la mort des lois Machoro et la prise de conscience que la force armée n'est pas du côté des indépendantistes qui ne veulent pas finir dans des bains de sang, il va falloir accepter l'idée d'une indépendance qui recule mais qui se prépare. Et c'est toute la dynamique qui est enclenchée à partir des régions et qui va se poursuivre dans les accords de Matignon-Oudino puis dans l'accord de Nouméa. Et c'est une continuité qui est sur cette dynamique de préparer l'indépendance notamment préparer l'indépendance sur le plan économique pour soutenir l'émancipation politique. C'est ça, soutenir l'émancipation politique mais pour l'instant, Isabelle Leblik et Christine Demer, nous discutons sur le temps long, très long même. Et puis soudain, c'est l'événement qui apparaît le 22 avril 1988 au matin, une prise d'otage, une attaque d'une gendarmerie à Ouvéa. Est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs pourquoi il y a cette attaque dans cette gendarmerie ? Ça s'inscrit dans quel contexte ? C'était un, je pense, un mot d'ordre qui avait été lancé de manifester devant les gendarmeries du territoire pour montrer son opposition au fait qu'on était encore les échéances calédoniennes liées aux échéances métropolitaines donc avec la réélection de François Mitterrand. Oui, le premier tour de la présidentielle arrivait, c'est ça. Et donc, pour sortir de cette spirale, il y a eu un mouvement de lancé de manifester contre les échéances métropolitaines à Ouvéa. Ils pensaient qu'ils allaient rentrer dans la gendarmerie, que ça allait se passer bien mais les gendarmes ont résisté et donc ça a déclenché ce qu'on a connu par la suite, la prise d'otages, les morts, la prise d'otages, voilà. Mais quoi qu'il en soit, Jean-Marie disait le problème, c'est que ça fait des années qu'on raconte toujours la même chose aux responsables politiques français et qu'on n'ait pas entendu et que malheureusement il leur faut des morts pour qu'ils réagissent et là on est exactement dans cette position-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des morts donc on se dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas mais sinon on laisse aller quoi. En avril 1988, il y a des gendarmes morts, c'est vrai que ça fait la une des journaux, alors là c'est vraiment Ouvéa, Ouvéa partout et en Nouvelle-Calédonie arrivent les autorités françaises. Garde à vous ! Bonjour messieurs, je suis heureux d'être ici avec vous. Je suis très impressionné par la mise en place de votre dispositif. C'est collègue du but, chef d'état-major. Mon colonel ? Monsieur le ministre. Ça doit se tirer dans les pattes entre Mitterrand et Chirac. Dis-moi, c'est qui le petit mec en bleu ? C'est Bernard Ponce, le ministre des Dom-Toms du clan Chirac. C'est quand le deuxième tour des élections ? C'est dans douze jours. Bonjour, la pression qui va leur mettre. Tu penses qu'il leur dit quoi ? Hein ? Le gouvernement français n'accepte plus d'être humilié par une bande de sauvages au sein même de la République sans même que nous ayons pu les localiser sur une île aussi... Petite ! Le Premier ministre et le gouvernement ne peuvent pas accepter cette situation qui insulte les principes même de notre démocratie. Enfin, monsieur, je ne comprends pas. Expliquez-moi, nous sommes 300 sur cette île. Vous avez tous les moyens à votre disposition. On ne peut pas trouver 30 otages ? Alors, monsieur, où en êtes-vous ? On a commencé les ratissages, mais vous savez, la végétation est tellement dense, on fait vraiment ce qu'on peut, monsieur le ministre. En ce qui concerne les interrogatoires, on n'a pas de résultats significatifs pour le moment. Eh bien, il ne s'agit de passer la vitesse supérieure, mon général, et d'obtenir des résultats au plus vite. Le gouvernement compte sur vous et sur votre professionnalisme pour rétablir la justice J'en prends bonne note, monsieur le ministre. Le Premier ministre m'a également chargé de vous assurer de son soutien indéfectible, quelles que soient les décisions que vous aurez à prendre. Je vous remercie, messieurs. Un extrait du film L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz en 2011 avec ces événements d'UVEA, comme on disait alors, une prise d'otage dans une gendarmerie. Beaucoup de gendarmes pris en otage. Ils sont combien ? Une vingtaine, pas loin, c'est quelque chose comme ça. Ils sont emmenés dans la grotte d'UVEA. C'est quoi ici qui focalise l'attention ? C'est la prise d'otage ou c'est l'assaut effectué par les autorités ? Nous sommes à un moment où c'est la cohabitation. Jacques Chirac est Premier ministre et François Mitterrand est président de la République. Qu'est-ce qui pose problème dans ces événements-là ? Ce qui pose problème, c'est que, comme on le voit dans l'extrait, même si c'est un film, c'est-à-dire que la République n'accepte pas qu'il y ait une prise d'otage sur son territoire. C'est quand même la première fois que l'armée intervient sur un territoire français, quand même l'UVEA étant un territoire français qui a été fermée complètement à toute communication de l'extérieur et avec l'armée qui avait le droit d'y circuler. Alors que les Canaques sont partis avec leurs otages mais sans leur faire aucun mal. En fait, avant la prise d'otages, il y a eu des morts, des gendarmes qui ont été tués et c'est là que ça a dégénéré. Il n'était pas du tout question de prise d'otages. C'est dans la panique. Ils ont pris les gendarmes et ils sont partis vers la grotte de Gossana et c'est là que les choses se sont enclenchées pour savoir est-ce qu'on négocie. En fait, ils ne voulaient pas libérer les gendarmes. La condition, c'était d'obtenir l'indépendance. Et à ce moment-là, se met en place le dispositif armé avec le GIGN qui débarque et des négociations interviennent. Mais Chirac espérait bénéficier d'une action musclée pour obtenir des voix et pour se faire élire. C'était ça l'enjeu pour lui. En fait, le sort des canelettes était ficelé à Paris parce que la question c'était de faire la démonstration de la force française et donc la négociation a été perdue d'avance. Pendant la prise d'otages d'ailleurs, les otages pendant l'assaut ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas tués par les canaques. Ils arrivent à s'en sortir. Ça a traumatisé évidemment la population. C'était présenté en gros titre sans cesse. Comment ça a été ressenti en nouvelle caddédonie cette histoire ? Ça a été un moment de rupture en se disant que le mouvement indépendantiste ne pouvait plus être le même avant et après ? Non mais en Nouvelle-Calédonie de toute façon la problématique était la tension extrême entre les loyalistes et les canaques et là il n'y avait plus de discussion possible. C'est-à-dire déjà depuis 1981 la mort de Pierre Declère qui était le secrétaire général de l'Union Calédonienne et puis ensuite la mort de certains carriages l'embuscade de Yengen qu'elle a fait référence d'Isabelle tout à l'heure on est dans une période où il y a des morts de chaque côté en fait les loyalistes sont depuis la structuration du mouvement indépendantiste complètement paniqués par la perspective de l'indépendance et donc ils se renforcent aussi ils s'organisent et la confrontation est permanente donc il faut sortir de cette spirale-là et c'est pour ça qu'une mission de dialogue est envoyée ensuite dès que Michel Rocard est nommé premier ministre à la réélection de François Mitterrand et oui parce que François Mitterrand est élu et c'est Michel Rocard son premier ministre depuis 15 jours les délégations de Nouvelle-Calédonie conduites par messieurs Lafleur et Tchibahou ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne pour les 12 prochains mois l'autorité administrative sur le territoire de manière à garantir l'impartialité de l'action publique la sécurité et la protection de tous doivent être assurées des actions de développement économique et social et de formation seront mises en oeuvre notamment pour les régions défavorisées à l'automne je proposerai à monsieur le président de la république que le peuple français soit consulté par référendum sur ses institutions nouvelles afin qu'il apporte lui le peuple français sa garantie la plus haute la plus fiable la plus durable dans dix ans dans dix ans par un nouveau scrutin d'autodétermination c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destre Michel Recard le 26 juin 1988 avec un vrai programme mis en place on l'entend le calendrier est là il y a des perspectives c'est quoi l'essence même de ces accords de Matignon ? Les accords de Matignon c'est fait qui ont été complotés en août par les accords d'Odino c'est pour ça qu'on dit les accords de Matignon c'était de mettre en place après cette année d'administration directe par l'Etat pour garantir la paix en Calédonie et la mise en place de nouvelles institutions qu'ont été les provinces mises en place donc provinces nord provinces îles et provinces sud avec comme il l'annonce Michel Recard un rééquilibrage entre les provinces défavorisées et le grand Nouméa la province sud qui est beaucoup plus favorisée et donc ça a commencé cette période de paix de 10 ans jusqu'à qui a été reproduit en 98 par l'accord de Nouméa pour permettre de préparer justement le pays à l'indépendance parce que c'est quand même en ce sens là que l'accord de Nouméa a été signé en tout cas par les indépendantistes c'était de faire le pari sur l'intelligence comme le disait souvent Jean-Marie Chibaou c'est-à-dire d'arriver à convaincre les non-indépendantistes du bienfait de gérer le pays ensemble dans un destin commun pour amener à l'indépendance Justement nous allons les écouter ces deux protagonistes de cette histoire les indépendantistes et ceux qui sont contre l'indépendance en l'occurrence c'est Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou J'ai le sentiment après 15 jours de négociations de travail que nous avons réussi à comprendre tous autant que nous sommes que nous devions savoir donner savoir pardonner et c'est ce que nous sommes parvenus à faire je le crois pour l'avenir Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer je pense que les délégations étaient conscientes c'était même émouvant parfois et je pense que la Calédonie même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important voilà donc là on a vraiment la parole de celui qui représente les indépendantistes aux accords de Matignon le 26 juin 1988 Jean-Marie Chibarou et puis celui qui représente les anti-indépendantistes Jacques Lafleur ça fonctionne ces accords de Matignon vous avez évoqué Isabelle Leblic une période de paix oui on peut dire ça oui parce qu'en fait pardon ce qui s'est passé c'est que Jean-Marie Chibarou n'a pas vraiment eu le choix non plus il faut quand même le dire dans ses négociations il l'a payé de sa vie un an après puisqu'en fait il était il a été enfermé comme tous les autres protagonistes dans cette discussion il fallait qu'il en sorte quelque chose et c'est avant tout des accords de paix et ce que propose Michel Rocard dans cette discussion c'est ce qu'il va résumer lui-même comme une décolonisation dans la République c'est-à-dire d'abord un rééquilibrage économique entre des zones défavorisées comme l'expliquait Isabelle et aussi la capacité pour les Canucks de gérer eux-mêmes deux provinces sur trois et c'est pour lui dans ce rééquilibrage dans des politiques de discrimination positive que pourrait se trouver une résolution pacifique à la décolonisation avec bien sûr l'idée qu'on peut organiser ce référendum parce que c'est ce que demandent les Canucks mais avec l'espoir qu'on n'en ait finalement pas besoin et c'est d'ailleurs au bout de en 93 Jacques Lafleur demande de partir sur une solution négociée pour repousser l'échéance et de ne pas organiser le référendum et c'est ce qui va donner lieu à l'accord de Noumère mais en fait les Canucks se sont engagés dans cette dynamique parce que Jean-Marie de Chumau était persuadé qu'effectivement on ne réussirait pas une indépendance sans avoir réussi avant ça à mettre les Canucks dans les dispositifs économiques parce qu'ils étaient extrêmement marginalisés et il avait peur qu'en fait on se trouve dans une indépendance où finalement il ne soit pas aux commandes non plus ni du politique ni de l'économique donc pour lui c'était ce pari là c'est le pari de l'intelligence Jean-Marie Dubahou qui est assassiné vous nous l'avez dit en 1989 par un indépendantiste et qui ne cautionne pas la signature de ces accords de Matignon c'est bien cela ? C'est plus compliqué que ça à mon sens je m'en doutais c'est que Jubilee Ouea était quand même donc D'Ouea a perdu beaucoup de membres de sa famille dans l'attaque de la grotte par les forces militaires françaises celui qui a assassiné Jean-Marie Dubahou donc voilà et qui dont beaucoup des preneurs d'otages ont été exécutés après leur reddition on le sait donc voilà et il y a eu comment dire une période qu'on pourrait dire un peu de flottement c'est à dire que pendant un an après après le massacre d'Ouea donc de 88 Jean-Marie Dubahou n'est retourné à Ouea finalement que pour la levée de deuil des 19 canacs assassinés et du coup il y a aussi peut-être un manque de discussion préalable je ne sais pas moi j'étais pas sur place c'est compliqué mais quand on reconnaît la société canac on se dit qu'il aurait dû y avoir des gestes forts faits peut-être envers les canacs d'Ouea par rapport à ce qui s'était passé dans la période précédente et donc le geste de Jubéli est un geste un peu de comment dire de colère parce que rien n'avait été fait pour le sang versé des gens d'Ouea peut-être je ne sais pas moi c'est une explication que je pourrais donner comme ça oui mais cette société canaque il faut la comprendre et là nous parlons des événements sanglants d'Ouea dans le même temps se poursuit tout ce que nous avons évoqué c'est-à-dire l'affirmation de cette culture canaque et puis ce que vous nous disiez à Christine Demer la prise en compte des conditions économiques de l'île parce que c'est pas tout d'obtenir l'indépendance c'est l'idée aussi de profiter de périodes de transition les accords de Matignon 1988 qui prévoient 10 ans et ce qui nous conduit en 1998 aux accords de Nouméa cette transition n'a pas été suffisante il faut le croire comment sont perçus ces accords de Nouméa en 1998 cette fois-ci c'est Lionel Jospin le Premier ministre mais l'accord de Nouméa est précédé de ce qu'on appelait un préalable minier on était déjà dans une dynamique de construction de l'économie du pays et les indépendantistes avaient obtenu une entreprise minière qui appartenait à Jacques Lafleur qui est la SMSP et en 1998 pour eux leur équilibrage ne se fera pas sans la possibilité de construire une usine en province nord qui va drainer toute une dynamique économique autour d'elle et qui donc pour eux est indispensable et c'est ce qu'on appelait le préalable minier qui a été signé qui donne lieu à l'accord de Bercy qui est signé juste avant la signature de l'accord de Nouméa et l'accord de Nouméa finalement prolonge la problématique ce qui a été décidé dans les accords de Matignon-Oudino de poursuivre le rééquilibrage mais il va plus loin aussi puisqu'en fait pour les indépendantistes dorénavant il n'est plus question de repousser un référendum il faut qu'il ait lieu alors que là il n'avait pas eu lieu donc la question c'est faire en sorte de garantir la tenue de ces référendums et aussi de commencer à transférer les compétences vers la Nouvelle-Calédonie pour qu'elle soit plus autonome qu'elle se prépare à cette indépendance d'où un transfert de compétences sauf les régaliennes qui sont en discussion depuis plusieurs années et aussi la création d'une citoyenneté néo-calédonienne qui a été un élément fort pour justement faire en sorte qu'autour de ce dispositif juridique se crée une identité un peuple commun qui est aujourd'hui donc ce qui est remis complètement en question dans la remise en question du corps électoral provincial qui est justement le corps électoral de la citoyenneté parce que c'est vraiment cette question de citoyenneté de reconnaissance de corps électoral et puis quand je parle de reconnaissance j'imagine bien sûr l'histoire et on le voit bien lors des accords de Nouméa en 1998 il y a cette partie histoire qui est prise en compte avec les vocations de cette présence lointaine des Canaques et l'arrivée des autres qui ne sont pas tous là de leur volonté bien entendu oui mais justement dans l'accord de Nouméa il était prévu la constitution d'un corps électoral spécial pour les trois consultations référendaires qui étaient aussi inscrites dans l'accord de Nouméa et c'est ce corps électoral il y a eu beaucoup de discussions pendant de nombreuses années sur le corps électoral figé pas figé glissant pas glissant etc et c'est finalement Jacques Chirac qui avant la fin de son mandat a figé le corps électoral tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il a été amené à se prononcer dans les trois consultations passées et aujourd'hui c'est justement ce qu'on remet en cause et en remettant ça en cause l'État sort de son rôle d'impartialité qu'il avait depuis ses accords de Matignon ou Dino ou Nouméa l'État a été le garant du bon déroulement des choses et depuis que M. Macron a pris fait et cause pour la non-indépendance de la Nouvelle-Calédonie à la suite du troisième référendum de décembre 21 qui avait été donc auquel il y a à peine la moitié du corps électoral qui a participé et dans lequel même le nom alors qu'ils étaient les seuls à s'exprimer a régressé de près de 6 000 voix donc on voit bien que c'était un parti pris on voit bien aujourd'hui que les anti-indépendantistes par les voix de Mme Bacchès qui a été nommée par M. Macron ministre ici de la citoyenneté c'est une gageure franchement et puis M. Mesdorff qui était rapporteur de la loi alors que c'est le député anti-indépendantiste loyaliste quand on écoute leur déclaration en Calédonie moi ce que j'ai fait dernièrement quand j'étais en Calédonie à l'automne c'était nous allons faire de la province sud un département français nous aurons jamais l'indépendance un discours très raciste envers les Cana qui est ce qui explique la situation d'aujourd'hui On a besoin vraiment de l'histoire pour comprendre et on le sait bien dans toutes les actualités c'est le cas mais pour la Nouvelle-Calédonie c'est prégnant avec ce que vous nous avez dit Isabelle Leblic cette répétition l'histoire se répète pas mais dans des contextes différents des mises en place similaires sans prendre en compte les exemples du passé qui conduisent à des blocages on en vient actuellement merci vivement à toutes les deux nous avoir éclairé sur cette histoire de l'indépendantisme canaque je crois que c'était particulièrement nécessaire merci beaucoup il est temps pour nous de poursuivre avec Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment est né l'autostop la pratique de l'autostop a émergé en France à la fin des années 30 c'est à ce moment là qu'est né le geste du bras tendu et du pouce levé qui signifie qu'on veut arrêter un véhicule et se faire transporter gratuitement en 1937 dans l'une des toutes premières descriptions de cette variante du système D publié dans le journal l'un des principaux quotidiens de l'époque il est dit que l'autostop est l'autorêvé de ceux qui n'en ont pas cette nouvelle pratique populaire ne fut pas qu'un simple mode de locomotion son développement a alimenté des discours qui nous renseignent beaucoup sur les mutations socioculturelles qu'a connues la France dans le deuxième tiers du XXe siècle Au début des années 30 on comptait un véhicule pour 20 habitants l'automobile restait donc un luxe coûteux et difficile d'accès et comme les billets d'autocar ou de chemin de fer étaient encore fort onéreux la pratique de l'autostop se développa d'abord pour des raisons économiques néanmoins on peut y voir aussi une illustration des rapides progrès de l'émancipation juvénile et du desserrement d'une morale jusque-là très soucieuse de la propriété des convenances et des hiérarchies elle séduisait ceux qui l'interprétaient comme une rupture avec les conventions bourgeoises c'était le cas notamment des jeunes adeptes du fascisme comme l'écrivain Robert Braziac qui vantait en 1941 l'esprit volontariste du camping et de l'autostop cela n'empêche pas que dès la fin des années 30 cette forme de mobilité fit l'objet de représentations opposées pour les uns c'était un symbole de liberté alors que pour les autres l'autostop était un nouveau facteur d'insécurité et d'immoralité dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale l'autostop a bénéficié de la pénurie des moyens de locomotion la pratique s'est alors banalisée ce qui a alimenté des discours plutôt optimistes sur le sujet cette image positive se vérifie dans les actualités télévisées des années 50 qui filmaient les jeunes vacanciers voyageant les mains dans les poches mais à partir des années 60 les discours sont devenus de plus en plus alarmistes car les journalistes chargés d'alimenter la rubrique des faits divers s'emparèrent du sujet l'accumulation des récits criminels contribua de manière décisive à l'image négative du stop ne faites jamais d'autostop dans la région de Marseille cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer et il faut être très fort en jiu-chitsu voilà ce qu'on pouvait lire dans les journaux de l'époque pour remédier à cette insécurité des associations à but non lucratif comme Provoya créée en 1958 virent le jour l'initiative connut un certain succès puisque l'association organisa 200 voyages l'année de sa création près de 1000 dès 1962 et jusqu'à 25 000 dix ans plus tard réussissant à satisfaire trois demandes sur cinq la prise de conscience des terribles chiffres de la mortalité routière la démocratisation de l'automobile et plus encore des cyclomoteurs dont l'essor offrit aux plus jeunes un moyen de locomotion autonome provoquèrent néanmoins le déclin irrémédiable de l'autostop à partir des années 1970 Merci beaucoup Gérard Noiriel Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France et dans le cours de l'histoire Valérie Hanin Bonjour Valérie Bonjour Xavier Directrice de rédaction du magazine L'histoire qui nous propose un dossier un dossier important aujourd'hui sur le sionisme un mot qui a une histoire lui-même et tellement 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 utilisée malmenée bouleversée Absolument on a un peu tardé parce que c'était un sujet chaud et puis quand même on n'en a pas du tout fini avec les conséquences de la radia terroriste qui a été menée par le ramasse le 7 octobre dernier l'opération militaire déclenchée par Netanyahou les jours suivants contre Gaza les 36 000 morts déjà un désastre humanitaire et la montée on le voit encore ces jours-ci d'une réprobation internationale qui parfois flirte avec l'impensable c'est-à-dire l'impensable il y a quelques années c'est-à-dire rien moins que la remise en cause d'une légitimité lentement construite celle d'un état juif en Palestine tellement d'idées reçues vous l'avez dit Xavier tellement de malentendus autour de ce mot qui suscite des passions absolument parfois redoutables on a voulu revenir aux origines alors l'origine c'est le 19ème siècle c'est l'Europe c'est l'idée qui n'allait pas de soi dans des cercles laïcs à la rencontre d'un projet émancipateur et d'une énorme vague d'antisémitisme dont les pogroms bien sûr de l'Empire tsariste cependant en 1897 à Bâle le projet de Herzl est vraiment une utopie la Palestine n'est pas du tout une priorité l'Ouganda le Kenya aurait fait l'affaire l'Argentine aussi Jérusalem n'intéresse pas du tout à Herzl la religion n'a pas grand chose à voir avec tout ça et les plus religieux nous dit Jean-Pierre Fillu pardon c'est peut-être les protestants évangéliques des Etats-Unis les plus sionistes les proto-sionistes à l'inverse bien des juifs ils sont hostiles les les bundistes socialistes et puis toutes les élites intégrées de sorte qu'à la mort de Herzl en 1904 il y a moins de 50 000 juifs en Palestine c'est donc bien le 20ème siècle qui a donné une réalité à ce projet le mandat britannique à partir de 1922 le transfert des terres qu'on raconte ici les Orangers de Jaffa le l'enracinement dans Eretz Israël le travail des archéologues mais rien n'est joué encore en 36-39 lors de la grande révolte arabe qui est bien le premier choc entre juifs et palestiniens et puis il y a la Shoah 5 millions de morts la légitimité d'un état refuge ou ça en Palestine l'ONU qui donne par le partage de 1947 une base légale au programme au projet sous garantie internationale on connaît la suite le désastre l'état juif n'a jamais stabilisé ses frontières 75 ans de guerre la Nakba l'impossible peut-être jusqu'à aujourd'hui l'impossible état palestinien du fait on n'est pas là on n'a pas du tout cherché dans ce dossier c'est pas du tout notre sujet à refaire l'histoire des guerres et à démêler les responsabilités n'empêche que depuis 75 ans colonisation après enfin guerre ininterrompue ou presque colonisation après 1967 dans les territoires occupés et bien sûr l'immense espoir des accords d'Oslo en 93 le ralliement d'Arafat le rameau d'Olivier et le sabotage le sabotage de ce nouveau de ce nouvel espoir de partage avec la montée des deux côtés des radicaux et bien sûr des radicalismes religieux des deux côtés qui ont saboté de nouveau le projet de partage au fond ils sont d'accord sur une seule chose c'est qu'ils ne veulent pas partager alors peut-être de ce désastre sortira enfin la reconnaissance de l'état palestinien peut-être en tout cas là c'est aux politiques de décider avec pour ce dossier Valérie Hanin dans l'histoire le plaisir de comprendre tout simplement avec ces cartes ah non mais c'est une histoire dont on a besoin de comprendre mais aussi le plaisir de réfléchir avec la réflexion qui est portée par Elie Barnavi ou alors Elia Sambar c'est sensationnel non mais c'est ça c'est comprendre et réfléchir merci beaucoup Valérie Hanin C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui les techniques Ludovic Auger émission préparée par Anne Toscan-Viudès Jeanne Delecroix Jeanne Copé Mathieu Copal et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire à écouter à podcasté sur franceculture.fr et l'appli Radio France France Culture l'esprit d'ouverture